Salut les gars, c'est RC Patapouf ! Alors aujourd'hui, une voiture qui est prête depuis quelques temps déjà, mais qui n'a pas encore roulé, et que je n'ai pas encore présenté en vidéo. Vous avez vu le montage en live, ainsi que la présentation de la carrosserie, mais pas une présentation de la voiture elle-même. Que dire ? Que je vous présente un peu ce que j'ai mis dessus. Vraiment, c'est le châssis qui n'est pas très connu en France. Un Caster Racing ETO 821. Une art taïwanaise que j'ai eue grâce à Action Modélisme, je pilote chez eux d'ailleurs, ça c'est cool. Donc, que dire ? Alors, c'est un Buggy 4K 1 8ème, en brushless. Je vais l'utiliser cette année, peut-être pour faire de la compétition, je vais essayer peut-être de faire de la compétition cette année avec. Je ne garantis rien. Alors, c'est un Buggy qui a une architecture au niveau du triangle arrière, un peu à la losie, si vous regardez bien. Le carden arrière est déporté. Simplement parce que ça permet d'avoir le moteur très sur le côté. Et ça, c'est un bon point. Même si quand même, quand on voit l'angle du carden avant et du carden arrière, je pense que ça serait revenu au même d'avoir mis la sortie au milieu comme à l'avant. Mais là, c'est un choix. Donc, alors, je l'ai équipé, il va rouler en 4S. Je l'ai équipé avec le moteur Kyosho 2000KV, un pignon de 17, le Obi-Wing Max 10, et enfin, un cerveau connect. Alors, je n'ai pas encore fait non plus de review de montage parce que je n'ai pas encore fait. Mais simplement, si je devais dire un truc, c'est que la qualité est très très bonne. Franchement, ça a été très très facile de le monter pour moi. Je n'ai eu aucune retouche à faire. Simplement parce que tout se monte parfaitement comme il faut. Les pièces sont ajustées parfaitement. La qualité, par contre, si vous regardez bien, regardez-moi par exemple ce cache de 10 central. Regardez-moi la taille des noix, enfin, la couleur des noix et les motifs. Bref, le châssis aussi, ça ressemble un peu à la Hobitech RR20, n'est-ce pas ? Oui, simplement parce que la Hobitech, c'est un meilleur plus de l'importation que de vraiment une conception en France. Pour la RR20, déjà. Il y a des pièces conçues en France, mais voilà quoi. Je ne peux pas faire de commentaire, moi je suis juste déçu par Hobitech, c'est tout. Bref. Que dire ? Tous les roulements, en fait, sur ces voitures-là, sont en 8 par 16. Et ce qui fait que, contrairement à certaines losies, par exemple, où là, les roulements étaient en 5 par 10, je crois. Ils claquaient facilement. Là, ça va durer quand même pas mal de temps. C'est des roulements à qualité bien, sans plus. Je sais déjà quelle usure j'aurais à voir au bout de 20 packs, il y aura quand même des marques. Parce que je sais très bien d'où ça vient, c'est les aciers Hobitech et celles-là, c'est les mêmes. Mais bref. En setup, j'ai 10 000, 7 000, 3 000. Vous voyez, c'est relativement dur, mais sans trop exagérer. Ça va être relativement bien conduisible. Les amortiteurs, j'ai de la 450 de mémoire. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, logiquement, je suis en train de la rouler pour la première fois avec. Parce que... Petit truc, je l'ai monté mi-décembre. Actuellement, on est mi-janvier, fin janvier. Pourquoi je ne l'ai pas encore roulé ? Déjà parce que je devais me réinscrire au club. Et aussi parce qu'il se trouve que j'avais fait une classe, vu que je suis en première. J'ai fait une présentation de mon hobby, du modélisme. Et j'ai emmené ce véhicule-là en support de présentation. Vu qu'il est neuf, il n'a quasiment jamais roulé, il fait que ça teste dans la rue. Eh bien, il est propre. Du coup, ça faisait bonne impression quand même. Donc, regardez, il a seulement roulé une fois. Il a escalé d'un trottoir. Là. Le châssis se raye facilement par rapport à... Je vous compare par rapport à... A du Obao. Voilà, pour moi, c'est normal après tout. C'est normal parce que Obao, c'est un cran au-dessus niveau qualité. Même si, niveau finition, celui-là, il est très très bon. Carrosserie peinte par Tony RC, je l'ai déjà dit. La radio. C'est une Absima CR3P. Qui d'ailleurs a été offerte par un tonton. Les pneus, c'est les pneus par... Par tonton Florian, oui. J'ai déjà dit ça. Et la voiture en elle-même, je suis content parce que c'est une voiture que j'ai achetée moi-même. Grâce à toute cette chaîne-là, tous les revenus qu'elle a générés, je me suis acheté une voiture. Et ça, c'est très très bon. Parce que j'ai le droit de vie et de mort sur cette voiture-là. J'ai un peu la fierté de me dire que ce n'est pas une voiture que j'ai reçue d'un tonton. Même si toute la chaîne, c'est grâce à tous les tontons. C'est une voiture que j'ai achetée moi-même. Avec l'argent, certes, gagnée grâce au tonton. Mais que j'ai achetée moi-même. Donc, c'est génial. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Ah oui, un truc que je n'ai pas aimé par contre. Déjà, l'anodisation du châssis, ce n'est pas vraiment une anodisation. Mais plutôt une coloration noire. Vu que vous voyez comment ça suge rapidement. Vous voyez ? Il a juste fait un trottoir. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas un très très grand fan de coloration comme ça. Je préfère avoir une belle anodisation. Même si en soi, j'aime bien avoir un châssis qui porte les stigmates du terrain. Les stigmates, les traces du bâche. Ce que je vois sur ma obao. Évidemment, je ne vais pas vous la montrer vu que c'est un projet que je présenterai après. C'est un truc que je n'aime pas trop parce que ça se marque beaucoup trop facilement. Et je n'aime pas. C'est tout. Le châssis, par contre, il est bien usiné. Bien allégé. Ça, c'est cool. Aussi, un truc que je n'aime pas du tout, du tout. La taille des noix. Vous voyez, les noix, elles sont bien. Elles sont mastocques quand même pour les noix. Sauf que les boules à l'intérieur, elles sont géantes. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de surface d'axe en contact avec la noix. Et ça, ça veut dire beaucoup plus d'usure facile. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je préfère quand même qu'ils mettent des boules de 8 mm standard, on va dire. Et qu'il y ait beaucoup de surface d'axe en contact avec la noix. Sans augmenter le diamètre de la noix. Là, pour moi, c'est... Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Il y a un truc que je n'aime pas du tout. Mais bon, après tout, au niveau des jeux, pour l'instant, c'est normal. C'est un train à étrier. Donc, il y a un petit peu de jeu, c'est normal, vous allez me dire. Mais c'est aussi, surtout, du jeu au niveau de l'exa. Donc, c'est presque normal. Donc, elle va rouler principalement sur circuit. Principalement, elle va rouler que sur circuit. C'est une machine que je vais rouler que sur circuit. Parce que j'ai déjà mes autres véhicules pour rouler sur circuit. Donc, celle-là, elle est exclusivement pour rouler. Je n'ai pas encore mis de sticker là-dessus, vu que je n'ai pas envie d'en mettre tellement c'est beau. Avouez, c'est vachement beau. Je n'ai pas envie d'installer à mettre des stickers. Que dire, que dire, que dire. Je crois qu'on a fait le tour. Une vidéo simplement rapide de présentation. Pour... Simplement rapide. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Logiquement, vous verrez bientôt une vidéo de test de celle-ci. Il y a les chargeurs qui tournent, ils sont en train de charger les batteries, justement. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne après-midi. Portez-vous bien, profitez bien. Et puis, allez, salut à tous. Allez, un dernier plan avec ta voiture. Bien comme il faut. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et clac, hein. Et clac. Pareil pour la radio. Pas cher. Pas trop cher, mais ça fait taf largement. Allez, salut les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021